Alors, gérer mon addiction, que ce soit à l'alcool, que ce soit au tabac, que ce soit parfois aussi à des jeux, bref, qu'est-ce que l'addiction ? Eh bien, c'est que j'ai tout d'un coup une partie de moi, mon préconscient et mon inconscient, qui vont trouver une stimulation forte à l'idée de manger, parfois excessivement, de fumer, parfois excessivement, ou d'aller retrouver des jeux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans cette dimension d'addiction, c'est beaucoup plus la partie préconsciente, c'est-à-dire non pas le conscient qui voudrait parfois s'en libérer, mais la partie préconsciente et inconsciente qui est en arrière-plan et qui dirige en quelque sorte, ce qui veut dire que c'est le système nerveux, le système neurophysiologique, le système limbique principalement, qui stimule en quelque sorte mon comportement. Donc la première chose qui est à faire, c'est à relever avec conscience, justement, ce lien qu'il y a entre une stimulation externe et la réaction que j'ai à l'intérieur de moi-même. Par exemple, à chaque fois que je vois du chocolat, eh bien, automatiquement, bingo, j'ai une impulsion qui me pousse. À chaque fois que je pense au jeu, bingo, j'ai une impulsion qui m'emmène. À chaque fois que je pense au tabac, bingo, voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est de commencer à prendre conscience des deux éléments, le X qui est à l'extérieur et le Y qui est la réaction interne. Et du coup, de nommer volontairement, c'est-à-dire consciemment, ce lien qu'il y a entre ces éléments extérieurs et extérieurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, de se dire que, eh bien, X est une chose, par exemple, le jeu est une chose et la stimulation que j'ai derrière est une autre chose. On va apprendre à dissocier un petit peu les deux et surtout, peu à peu, à rééduquer le système nerveux, à ressentir autre chose. Donc, pour ça, on va inviter la personne, peu à peu, à entrer dans un état interne qui est lié à la stimulation que la personne vit. Par exemple, dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'aller jouer ? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de remanger ? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de refumer ? Et alors que la personne prend contact avec ce qu'elle ressent, elle va mettre des mots. Et au-delà même des mots, elle va prendre conscience d'une sensation. Et l'ambition, c'est vraiment de trouver d'autres façons de nourrir intérieurement ce bien-être, en quelque sorte, qui est généré par cette stimulation et peu à peu remplacer ce bien-être, le vivre pleinement et le réaccorder à la stimulation. C'est-à-dire que j'ai éventuellement la possibilité de jouer pour ressentir ce bien-être. J'ai la possibilité de manger pour ressentir ce bien-être. Mais je peux aussi faire bien d'autres choses pour que le cerveau commence à identifier qu'il y a d'autres moyens de retrouver un bien-être parfois plus important encore, mais avec d'autres sources de stimulation jusqu'au moment où, peu à peu, notre cerveau limbique va faire la différence qu'il y a entre ce X et ce Y pour retrouver plus d'autonomie. Donc voilà, si vous souffrez justement d'une dépendance, c'est un premier pas à faire. Après, évidemment, ça demanderait d'aller plus loin. Pour ça, ça suppose de comprendre comment cette mécanique fonctionne. Et c'est tout l'enjeu, bien sûr, de ce que nous faisons dans notre métier, c'est-à-dire apprendre aux gens à découvrir la magnifique machine mécanique qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, ce cerveau, ce système nerveux, pour pouvoir gagner en autonomie. J'espère qu'on aura l'occasion, évidemment, d'aller plus loin. Si vous êtes dans ces difficultés, surtout prenez contact avec nous et découvrez comment, en découvrant cette superbe biomachine, vous pourriez peu à peu vous libérer de plus en plus de ces problématiques. J'espère à bientôt. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada